Allez-y, vous pouvez aller. Et aujourd'hui, exceptionnellement, on s'arrêtera plus d'une heure trente, et il est bien d'ailleurs, on s'arrêtera plus d'une heure trente, mais je vais réussir à l'entendre. Allo, vous m'entendez ? Oui, oui, on vous est en chier. Nico, tu as en train de trafiquer le son, là, parce que... Oui, oui. Oui, c'est un peu, j'augmente le chier. D'accord, ok. Là, vous avez entendu ce que j'ai dit ? Là, moi, au moyen. Moi, le son, il n'est pas bon. Le son, il n'est pas terrible ? Là, c'est mieux, là. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Vous m'entendez ? Allo ? Oui, là, c'est bon. Oui, j'entends. Vous m'entendez mieux ? Là, c'est mieux, là. Là, c'est mieux, là. Je vous disais qu'aujourd'hui, exceptionnellement, je voudrais m'arrêter à 21h30. Allo ? Oui, 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 allez-y, allez-y, c'est sûr. Vous avez entendu ? Oui, à 21h30, c'est ça. Ok. Là, donc, deuxième chose, on s'est arrêté sur des exercices, la dernière fois. Et Nasruddin, il n'est pas dedans, il n'est pas dans le groupe ? Il n'est pas averti ? Si, s'il est averti, il m'a dit qu'il ne pouvait pas aujourd'hui. Oui, et Milou ? Milou aussi, il m'a dit... Il m'a dit tout à l'heure et après il est reparti. Pardon ? Il m'a dit tout à l'heure et après il est reparti. Je n'ai pas entendu. Il est venu tout à l'heure et il est reparti après. Il est venu où ? Sur le chat. Enfin, sur le... Il est venu, il s'est connecté et après il est reparti. Il faut peut-être lui dire qu'il se reconnecte. Je ne vais pas lui envoyer son numéro, moi. Il est venu, je ne sais pas moi-même. Oui ? Sous-titrage MFP. Oui. Ou alors, le tâkid. Oui. Ou alors, le tâkid. Oui. Ou alors, le tâkid. Ou le tâkid. Ou le tâkid. Tâkid. D'accord. Bienvenue. Bienvenue. Vous avez eu le tâkid ? Oui. Oui, oui. Oui. Aflaha. Aflaha, c'est fi'l. Mardi, mabni ala alfathah. Aflaha, fi' akhiri alkalima. Ensuite, al mu'minouna. C'est fa'il. Ou alors, wa alamatu rafay alwaw. Ni'abatan anid dhamma. Lianna hu. Jam'u. Jam'u. Muzak'u. Wa alnoun. Wa alnoun. Jam'u. Allazis'e. Allazih'se. Hismo wa osul. Ismo wa osul. Mabni ala alfathah. est-ce que si on avait dit qu'on aflach al-mu-'min ou non-gayou al-lazina ? Sifat ? Sifat de mu'min ou non-gayou al-lazina ? Oui, très bien. Mais dans ce cas-là, c'est un sifat de mahali. Alors, vous avez ici le choix. Et que là, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle « badal » où vous avez « sifat ». Et « badal » en fait, parce que vous pouvez avoir la phrase « qad aflach al-lazina al-sifat al-fashiroum ». Vous nous entendez ? Oui, oui, chef. Oui, chef, je vous entends. Il y a un peu de problème de chez l'une de vous. Non, on entend, on entend. Allo ? Oui, chef, on vous entend. Donc, vous avez, on répète, le choix entre « qad aflach al-mu'minouna al-lazina hum fi-salat i-mukhashiouna » et de dire « al-lazina » c'est « sifat » ou « na'at » m'abni, comme tu l'as dit à Abdoul, « m'abni al al-fatsha fi-mahalli » rafi « na'at » ou « sifat » ? Vous avez compris ou pas ? Allo ? Oui, oui, oui. Vous ne pouvez pas répondre. Oui. Alors, « al-lazina » je répète, comme tu l'as dit si bien Abdoul, c'est « sifat » ou « na'at » l'il-mu'minim. Ok ? D'accord. Je considère que c'est, on appelle ça « qad aflach al-lazina hum fi-salat i-mukhashiouna » et dans ce cas, on pense au conflit des mu'minoum. Mais bon, ce serait une bonne analyse. Donc, cette dernière fois, qad, « a-t-t-t-t-t-t-t-t-t » ou « t-t-t-t-t » comme la vie, qad, « t-t-t-t-t-t-t » et « sifat » ou « t-t-t-t » ou « t-t-t » « t-t-t » « t-t » « t-t-t » « t-t » t-t » « ... » Cheikh, mais là, comme c'est les versets du Coran, ça veut dire les points, on ne les prend pas en compte, parce que le sifa, commencer par un sifa qui renvoie à la phrase précédente, c'est... Ben, c'est excellemment dit, là, les points, on en tient compte quand même, parce que si vous vous espacez, est-ce que ça se comprend ou pas ? Ben oui, ça prend un peu. Voilà, eh bien là, donc, on peut s'arrêter là, même si c'était une phrase normale, on aurait continué ainsi. Ou justement, le débat, que vous connaissez sans doute, sur le nombre des versets du Coran. C'est selon l'endroit auquel on positionne les points. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un endroit où on peut... En fait, il y a en littérature, en stylistique, ce qu'on appelle la notion d'accent. Et il y a ce qu'on appelle des accents, accents de groupe. Comme par exemple, le sujet, en français, il est marqué par un accent O. L'enfant est venu. Donc, le groupe sujet porte tout. Et on arrive ainsi à différencier les groupes les uns des autres. Eh bien, pareil, dans ce qu'on appelle une période, une phrase, il est possible d'opérer des divisions sensées, parce que pour peu de sens, et au sein desquelles, vous pouvez, bien entendu, faire des analyses, comme ce que nous sommes en train de faire maintenant. Donc, ce qui fait que tous les versets qui vont suivre vont être des na'as, je ne sais pas si vous commencez, vous aurez des na'as de mou'minoun. Non, 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 oui, oui, d'amir mufacil, n'am. Oui, vas-y, oui, oui, pardon, je n'avais pas bien ce mot. Damir Moufacil. Damir Moufacil, ici c'est Mabeni Alassoukoum, Très bien, allez voir. Tu peux composer, on a le choix, on a vu que tu pouvais décomposer, Abdoul. Oui, donc, là, c'est un domier, un film, m'abîmé sur la détresse. Oui, c'est un domier que j'ai mis à la vue de l'émachine. D'autonomie. D'autonomie. Et d'autonomie, c'est un domier que j'ai mis à la vue de l'émachine ajacée. Oui, c'est un domier que j'ai mis à la vue de l'émachine. M'a la vue de l'épayer. Qu'est-ce que tu peux penser? Valmim jama'a et Valmim jama'a Valmim wa alamatul jama'i et Valmim wa alamatul jama'i et Valmim ja'i et Valmim khashirun khashiun c'est Un recours ? Oui Un recours Un recours Oui Un recours Oui et des recours des recours des pour notre élevé Parce qu'il est un recours c'est très bien voilà c'est encore en arrêt ça sera toujours en relation avec quoi avec le premier d'accord allez-y allez-y donc la zina c'est ismousoul m'abnie alfathah fi machalli fi machalli rafaii n'a très bien ou tu poursuit pas te casse la tête hi fi machalli rafaii tu ziwa ou tarfajat fi allahzina ma'atouf li marfou' 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 alah alah al-lazina al-awwal m'abnie al alfathah la machalli fi machalli rafaii on peut dire les choses de deux manières même si la première manière c'est une répétition parce que si tu ziwa ou tarfajat fi allahzina forcément allahzina il est ma'atouf à quelque chose même si on pense toutes les phrases qui sont les unes ma'atouf à celles qui les précèdent parce que toutes comme je vous ai dit renvoie aqad aflachat muhminhoun m'abnie alaf m'abnie alaf ben on peut dire fi machalli rafaii ma'atouf ilai allahzina iwa fi machalli rafaii ma'atouf ilai allahzina non pas ensuite hum yaa hum c'est damir damirun munfassilun non c'est hum qui est damirun munfassil ici ah c'est hum qui est damirun munfassilun damirun munfassilun m'abnie ala sukun alors maa halli rafaii mottadab ensuite xander c'est harfujard madenir AR llévon uou ensuite c'est allahui c'est ismajru тест alatiés azaira fee aękhari lavalva و Moudaf au Alicia naa Non, il n'y a pas moudat. 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 Il n'y a pas moudat. Il n'y a pas moudat. Non, il n'y a pas moudat. Il n'y a pas moudat. Non, il n'y a pas moudat. Et pourquoi il ne parle pas ? Il ne parle pas. À mon avis, il doit être dans un endroit où ça ne capte pas. Il n'y a pas moudat. Oui, c'est possible aussi. Alors, j'ai vu l'Abdoul, mais tu es dans le noir. Il n'y a pas moudat. Non, en fait, vu que tu te mets en opposition de la lumière, forcément... Ah oui ! Ouais, non, j'avoue, je vais faire. Encore plus belle. Voilà, là, on se voit. Naam, pardon. Naam, donc... Ok. ... ... Alors, on a dit « waou» harf « atfî» ... ... ... Je m'entends double, c'est normal. Alors, vous dites j'ai l'application desiers. Il y a lesquels sont en commune. Alors, c'est la première zone qui est en place de rapport à la famille. Merci. alors il ya un nouveau mot en fait c'est une construction qui en arabe une construction agentive une construction agentive c'est quand vous avez le nom d'un verbe le nom vous avez verbe comme le disait un scombre ainsi constitué j'ai qui plus verbe c'est à dire qui mange c'est à dire qui dort qui fait donc là c'est faiseur est ce que vous me suivez enfin il on a ses faiseurs mais il ya forcément parce que le verbe faire est un verbe qui sous catégorise un complément au minimum qui est un complément d'objet donc on dit quand on dit de quelqu'un qu'il fait et qu'ils français forcément il fait quelque chose est ce qui veut dire en fait que là le verbe faire étant donné qu'il introduit une il sous catégorise un complément d'objet direct donc mafoulu ce qui suit un mafoulu il est obligatoirement comment et qui sous pardon mafoulu il est obligatoirement comment il est mafoulu ce qui suit un mafoulu non le mafoulu il a quoi comme un fathat il a le lit c'est pas à la foudjah si on arrive t'inquiète pas je suis en train de labourer le terrain pour que vous arriviez à comprendre ce qu'on voit et là vous avez faille c'est forcément faille de quelque chose c'est faille quelque chose c'est lui qui fait quelque chose parce que quand on dit de quand on dit de quelqu'un qu'il est un dormeur on dit de lui qu'il qu'il fait l'action de dormir ok celui qui fait on dit qu'il fait l'action de faire mais on peut pas dire qu'il fait l'action de faire seulement il fait l'action de faire quelque chose pourquoi parce que le verbe faire pour fonctionner dans le discours a besoin nécessairement d'un complément d'objet vous me comprenez étant à un moment donné une théorie développée en 1974 ou 1975 par un monsieur qui s'appelle Emile Benveniste qui vous dit je cite qu'un nom d'action hérite du verbe dont il est dérivé la structure syntaxique ainsi que la structure sémantique c'est à dire pour faire simple que quand vous avez mangeur c'est forcément un mangeur de quelque chose est ce que vous me comprenez et à partir de là qu'est ce qui se passe il se passe la belle chose qui suit que quand je dis un joueur je dis un joueur de foot ce deux là en fait je pourrais dire ce deux là c'est comme s'il introduisait le complément d'objet indirect qui est joué au foot mais on dit pas que c'est un joueur au foot mais on dit un joueur comment dire un joueur qui joue au foot si vous voulez mais en français ça se dit pas un joueur au foot mais on dit mais par contre il y a des noms composés comme ça qui permet d'avoir des constructions où il y a A mais pas dans ce genre de situations qui veut dire en fait que quand vous avez faïlouna c'est faïlouna de quelque chose parce qu'il hérite du verbe faire et bien l'ensemble des éléments qui quand le verbe il fonctionne comme verbe et bien qu'est ce qui se passe il se pense que le verbe il catégorise un complément d'objet direct donc là le fait d'avoir faïlouna de quelque chose en principe on aurait dû avoir est-ce que vous comprenez pourquoi parce que en fait en arabe il existe des cas dans lesquels le nom d'agent il hérite du verbe tout même il fonctionne comme ce dernier pour imposer le complément d'objet direct la fatha alors qu'en principe on devrait se retrouver dans une situation de moudaf et moudaf ou il est vous comprenez ? non moi j'ai pas compris vous n'avez pas compris ? non redites je redis la chose pardon oui il y a en arabe des constructions qu'on verra qui sont des constructions dans lesquelles le nom le nom d'agent c'est à dire le nom de celui qui fait l'action du verbe vous me suivez jusque là ? oui il hérite du verbe et bien sont ce qu'on appelle la structure argumentale c'est à dire les éléments qui pour fonctionner et bien sont appelés par le verbe pour fonctionner dans le discours donc si je dis manger le verbe manger il sous-catégorise deux éléments, deux arguments un argument externe qui est le sujet il y a forcément un sujet et ce sujet là il est décrit comme obligatoirement quelqu'un qui est animé on ne dit pas du lourd qu'il mange sauf si on est sur un niveau métaphorique il hérite vous avez compris et il y a un deuxième argument qu'on appelle un argument externe pardon interne c'est celui, c'est le complément d'objet est-ce que vous me comprenez ? oui donc si je dis le verbe manger Mohamed mange des bananes vous avez compris ? oui Mohamed mange des bananes je Mohamed c'est le sujet et des bananes c'est le complément d'objet et les deux qu'est-ce qui les tient les deux ? c'est le verbe manger est-ce que vous avez compris ? c'est ce qu'on appelle en syntaxe c'est ce qu'on appelle une part du catégorisation c'est-à-dire que pour vous connaître le verbe ou pour vous connaître ce qu'on appelle l'inflexion si on se situe à des niveaux dits de comment dire de projection maximale ou intermédiaire rappelez-les comme vous voulez et bien qu'est-ce qui se passe ? le verbe il est le noyau autour duquel vont graviter l'élément sujet et l'élément COD est-ce que vous m'avez compris ? à peu près bon je me répète le verbe manger pour fonctionner dans la langue dans le discours pour que vous puissiez l'utiliser il va faire appel oui quand vous regardez vous ouvrez le micro le robert on va vous écrire la phonétique du verbe manger pour vous dire comment il se prononce et juste à côté on vous dit verbe transitif verbe transitif vous avez compris ? oui ça je comprends alors maintenant nous passons de là à ce qu'on appelle la la nominalisation ou plutôt la substantivation c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire que nous prenons le verbe et on va en faire on va rendre la même chose le même sens on va le rendre mais cette fois-ci en faisant du verbe un nom est-ce que vous me comprenez ? ce qui veut dire selon Hans Combre en s'appuyant sur la théorie des stéréotypes des mille benvenistes en 74 en 75 c'est-à-dire que quand vous avez un mot comme mangeur et bien la définition du mot mangeur c'est qui verbe ? c'est-à-dire quoi ? c'est qui mange ? est-ce que vous avez compris ? dormeur c'est qui dort ? pleuseur qui fait ? est-ce que vous avez compris jusque-là ? et à partir de là qu'est-ce qu'on vous dit ? on vous dit que et bien étant donné que le verbe s'il fonctionne il fait appel à un complément d'objet direct le nom qui le caractérise ici va aussi avoir un complément d'objet direct vous avez compris d'accord là j'ai compris donc si je dis mangeur ce sera un mangeur de quelque chose alors il y a des considérations dedans il y a ce qu'on appelle ce que lui il appelle l'extrinsèque l'intrinsèque l'accidentel l'essentiel mettons ça de côté parce que c'est plus de la sémantique qu'autre chose même s'il y a une action directe sur la construction du mot mais je vais mettre ça de côté sinon je vais vous embêter ce que je veux c'est qu'à partir de là j'ai file et bien si je dis file c'est forcément file de quelque chose est-ce que vous avez compris ou pas oui donc le file de quelque chose et bien le quelque chose doit être un mafourumbi un complément d'objet direct on est bien d'accord oui voilà très bien sauf que c'est dans des cas particuliers que l'on verra dans lesquels un cas ou deux si vous voulez dans lesquels et bien il impose exactement comme le verbe dont il est dérivé il impose le fatah au nom qui le suit comme pour dire que c'est un complément d'objet direct notamment quand vous avez al si on avait al-fa'ilouna et bien on aurait eu al-fa'ilouna al-fa'ilouna zakatan ou al-fa'ilouna zakatan ceux qui font la zakat mais on aurait eu un défini on y reviendra inch'Allah on verra ça beaucoup plus tard mais ce que je veux que vous compreniez ici c'est que en principe les zakatis ça devrait être al-zaka ça devrait être le complément d'objet direct de fa'ilouna est-ce que vous comprenez oui abdoul vous avez compris ou pas il a coupé le micro abdoul oui oui c'est bon je suis tu as compris oui adil oui oui c'est bon masoud donc pourquoi c'est inversé le sens pourquoi il a été inversé parce que ce l'âme on appelle ça l'âme ou l'âme ou le taqouï c'est comme pour donner plus de punch au sens d'accord d'accord c'est pour cette raison d'ailleurs que la constriction va se continuer là c'est la même chose c'est c'est protéger donc on dit protéger quelque chose vous comprenez vous avez dit la mutaqouï la mutaqouï la mutaqouï un lame de renforcement dit-on chère c'est les protégés ceux qui sont protégés en fait c'est ça c'est ceux qui protègent ceux qui protègent n'oubliez pas que là on est face à des noms d'agents et qui font l'action de mais en français ce n'est pas les partis ici présents non ça c'est un domaine qui est peu en français mais vous avez des noms comme porteur etc c'est porteur de quelque chose généralement mais c'est porteur quelque chose d'accord parce que je me suis dit là pour traduire tous les termes comme ça en arabe en français il n'y a pas tout ça en français vous allez voir que c'est encore plus compliqué et en fait ce qui permet cela c'est que le complément d'objet direct est antéposé au verbe et ici en l'occurrence il est antéposé au nom au nom d'agent c'est à dire qu'il est avant le nom d'agent c'est pour cette raison que dans les deux cas en principe on aurait dû avoir qu'il y ait des mots qui ont fait le nom d'agent et qui ont fait le nom d'agent ou le nom d'agent mais étant donné qu'on les a mis après et qui ont fait le nom d'agent par exemple comme ça dans le surat Yousouf et bien vous allez avoir le complément d'objet direct qui est posé avant le nom qui est le nom d'agent qui au fond ici joue le même rôle que le verbe et on appelle ça l'âme donc ce l'âme là je répète c'est un l'âme qui vient après un après un vous m'entendez dans le cadre de la fonction grammaticale mais qui est faible qui n'est pas très forte ok c'est à dire ici que on va considérer et c'est très important que il est quand même mansoub parce qu'il devrait être mansoub ici mais ce qui fait qu'il n'est pas mansoub c'est justement le rajout de l'âme ou taqouia qui est au fond et là juste pour servir de support étant donné le fait que le nom est antéposé à ce qui est l'élément central ici qui devrait être le verbe mais qui se trouve être un nom à savoir Zakat est-ce que vous avez compris Adil Adil oui oui j'ai compris oui oui j'ai compris j'ai suivi j'ai suivi Abdoul oui oui c'est bon oui bon non ensuite allez-y donc je vous ai dit Zakat comment vous analysez Azakat je vais vous aider là vous avez un cas de mot qui est comme je viens de vous dire il est madroul lafron c'est à dire quoi c'est à dire que dans la prononciation il est madroul parce que les zakatis c'est dans le sens c'est quoi c'est un mansouf vous avez dit ça c'est un mansouf pourquoi parce que c'est un mafou'l mbi d'accord est-ce que vous avez compris donc là vous allez faire quoi vous allez dire les zakatis donc l'âme lafron 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 l'âme le lafron lafron Vous l'avez compris ou pas ? Est-ce que vous l'avez compris ? Oui, à peu près. En fait, je n'ai pas très bien compris. On a dit qu'il était Majroul, l'Afghan. Oui. Et après, on a dit qu'il était Majroul. 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 Oui. D'accord. C'est par rapport à nous. D'accord. Vous avez compris ? D'accord, oui, j'ai compris. Donc, vous pouvez faire tout et dire vous allez toujours la voir dans des cas pareils ou quand vous avez des choses comme fa'al ou lima irid, quand on rajoute quelque chose qui va fa'al ou lima irid, au lieu de dire fa'al ou ma irid, on rajoute le lima, l'am ou taqouia, pareil. Mais pour revenir à ce qui nous intéresse ici, nous avons le nom, qui fait, qui verbe, donc qui fait, et au lieu d'avoir qui fait la chose, on a la chose, faiseur. Vous avez compris ou pas ? C'est-à-dire quoi ? Nous avons la chose qui est faite, qui est placée avant celui qui l'a faite. D'accord. Et pour cette raison, nous avons le l'am ou taqouia. Pourquoi ? Parce que la fonction grammaticale qu'elle devrait occuper, cette construction, ou plutôt qu'il devrait occuper cet élément, c'est la fonction grammaticale qui est fondée. Or, il se trouve qu'il est antéposé au nom qui aurait pu lui-même poser directement la fa'al. Donc, sémantiquement, par rapport au sens, on est dans ce cadre figure, mais par rapport à la construction grammaticale, eh bien, on est que nous avouons avant, on rajoute le lima, ou taqouia, pour dire en fait qu'ici, c'est pas exactement, c'est pas comme s'il était après le nom, parce que si on avait avec le nom, on n'aurait pas pu dire « والذين هوم fa'ilouna l'izzakaat ». Ça se dit pas. Vous auriez dit « والذين هوم fa'ilouna l'izzakaat ». Hum, d'accord. 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 Est-ce que vous avez compris ? Oui, je sais. Oui. Ya Allah. Et maintenant, Nico, tu as compris ? Voilà, il faut faire comme si je ne fais pas là, je suis ingénieur. Ok. Naam. Et moi, il y a un leader. Naam, fa'ilouna. Fa'ilouna, il y a un, il y a un. Mislamamada. Et comme tu as dit « Yallah, il y a de l'habdullu » « Masaudi » « Dibabai » Vous avez dit « Misleko » par exemple ? C'est le même sens que ce qui a été dit avant ? C'est « Khaber » C'est ça ? Oui, « Khaber » « Khaber » « Khaber » « Khaber » Il y a un « Ani Dhan analysis » Il y a un dole. Et vous voyez ? Il y a un ismeğu léave, il y a un esme hummufrade. Oui, il y a un isme hummufrade. Un amour, désignez-vous le verset qui suit aussi ça devrait être très simple maintenant parce que vous avez compris c'est le même chose c'est ce qui est C'est parti, c'est parti. d'amir mutassel munfassel 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 m'abnée à la s'oukoun في mahali rafai m'obtada ensuite à ly ly c'est harfoujar m'abnée à la s'oukoun c'est harfou la mutakouya c'est encore la mutakouya ben oui je vous ai dit que c'était la même chose parce que c'est harfoujar quelque chose protéger quelque chose donc harfoujar quelque chose donc la mutakouya ensuite il y a furuji on peut dire comme vous avez dit je vous ai dit que c'est majeure laufsane est-ce que c'est majeure laufsane est-ce que c'est majeure c'est-ce que c'est majeure c'est majeure c'est majeure c'est-ce que c'est majeure 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 « Wa-ra-a » c'est « wa » et « ra-a » « Wa-a » c'est « wa » c'est « wa » « Ra-a » « Ra-a » c'est « ra-a » C'est « fa-a » « Aïe » « Fa-a » c'est « fa-a » « Ma-bani » à la « s'ukum » « Aïe » « Non, ma-bani » à la « fathah » « Aïe » « Aïe » « Aïe » « Ra-a » « Ra-a » c'est « fa-a » « Ma-dion 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 » « RAA » C'est « attaazzur » « attaazzur » « léannahu fialun moutalun 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 akhari bil alif » Aïe va Ensuite c'est « almogérimu » « léannahu fialun m beloved » « léannahu » « léannahu» « léannahu» « léannahu » « léannahu» « léannahu« C'est quoi là ? Vous n'arrivez pas à dire la fournure la voie mince ? C'était Aïe, c'était quoi ? Aïe Wadoul ? Aïe Wadoul ? Aïe Wadoul ? J'ai une ismi mouchelle. Très bien. ensuite il ya un náhara alors à un náhara le kalima ensuite il y a fa zannou fa zannou c'est c'est un fiol ? fa et ensuite zannou ça parfait hum 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 allez-y c'est quoi ça ? allez-y c'est bruit c'est bruit c'est bruit c'est abdou c'est masoud je crois vous m'attendez pour lui ? oui maintenant moi je suis content enfin c'est revenu de la vie de toute façon c'est bon c'est bon c'est bon allez-y euh euh non non on est où ? non non on est où là ? non mais alors ? non mais alors ? non pas moi c'est sur le boulot c'est sur le boulot c'est sur le boulot c'est bon c'est bon c'est bon ça veut dire c'est bon Oui, j'entends des bruits bizarres. 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 J'entends des bruits bizarres bizarres. c'était pas trop mal on va essayer d'améliorer pour la prochaine fois je vais vous demander si c'est possible de mettre un casque dans la mesure du possible d'accord ? parce que ce qu'on entendait à la fin c'était l'écho d'une personne qui avait mis le volume à fond et le micro à fond donc il y avait des retours d'audio comme quand on est à la radio et qu'on met la radio derrière et qu'on est en train de parler à la radio donc forcément ça ne peut pas fonctionner donc si dans la mesure du possible essayez d'avoir des petits casques à brancher sur votre pc et puis voilà et puis on va en essayer d'améliorer je pense qu'ils sont bien passés je pense ok par l'instant qu'il n'y a pas de soucis voilà donc de bras on doit avoir la connoisse on doit avoir le bonjour on est fait directement au dessus cette vidéo comment on peut la voir on peut la voir on peut la voir on peut la voir il y a la soirée on peut la soirée d'accord d'accord merci 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 beaucoup chef merci beaucoup chef Merci. Demain matin. Ja'al-Allah. Ja'al-Allah. Mais il faut avertir tout le monde. Parce que là... Moi-sir. Je l'ai dit il faut avertir tout le monde. Parce que là on n'a personne. Oui, Inshallah. Inshallah. Barakallahu alaykum. merci beaucoup à la fin de la journée par exemple à l'aise m à l'aise elle m'a été sorti de ta cabine spatiale non mais vous m'avez arnaqué là j'ai rien entendu dès le début mais pourquoi comment ça se fait je sais pas on dirait je sais pas Nicolas a fait quoi mais en plus là ton son il est très propre ouais c'est vrai j'ai rien fait moi c'est pas moi Nico tu penses pas que si on éteignait les caméras la qualité serait meilleure ? non mais non en fait si vous voulez le problème il vient de moi essentiellement parce que c'est moi qui est l'autre de la de la webcast donc en fait le débit il vient de chez moi donc là moi j'utilise mon ordinateur portable donc j'étais en wifi donc je pense que c'est pas c'est pas la meilleure option après je vais essayer d'utiliser mon ordinateur fixe demain ok je vais demander à Chir qu'il mette son micro parce qu'en fait il a un pur micro que je vais passer là qui peut améliorer les graves leçons mais je pense que pour les je pense que pour lui c'est mieux de nous voir ouais ça c'est vrai c'est bien sûr je pense que c'est pour lui c'est mieux de nous voir je vais vous dire en fait c'est que dans la mesure du possible j'aimerais bien lui donner goût à ça voilà donc pour pouvoir en faire d'autres plus tard d'autant plus que je viens de comprendre pas mal de choses là grâce à ça donc je pense qu'on pourra en faire des choses intéressantes donc voilà on se dit à demain et qu'on essaie d'améliorer comme possible à demain 20h demain à demain bonne soirée on va demander Anshallah ouais oui Anshallah merci merci à demain Anshallah